Bonsoir à toutes et à tous à la une de ces journaux du 15 avril 2024 et ces messages des forces armées de la République démocratique du Congo à la population des bénis et ses environs. Les zones touchées par les terrorismes seront sécurisées par les forces de défense et de sécurité. Vous suivrez dans ces journaux le propos du porté-parole des opérations militaires du secteur Sokola 1 Grand Nord. Aruwara, dans les territoires de Haru, connaît un boom économique. Les opérateurs économiques se sont investis pour booster l'économie locale. Aruwara, une économie loin des zones de conflit, c'est un reportage à suivre également dans ces journaux. Bienvenue à toutes et à tous. J'en parlais dans les titres de ces journaux. Le groupe terroriste qui ont fait allégeance à Daesh seront mis hors d'état de nuire dans la ville des bénis et ses environs. Message ferme est livré à la presse par les portes-paroles des opérations militaires du secteur Sokola 1 Grand Nord. Les capitaines Antori, Moualouchaï. Suivez. Après avoir fait Sayo, ici nous sommes à Toda et nous avons été à Mapemba et Bouroutchou. Tout ça c'est pour rassurer à notre population que nous sommes partout et que nous sommes déterminés à leur donner la sécurité. La sécurité c'est l'affaire de tous. Nous appelons les compatriotes qui orientent mal les alertes de les faire à travers les services de défense et de sécurité pour répondre aux menaces qui nous entourent. Nous sommes ici, comme vous le voyez, à Toda. C'est une cellule de la commune de Moulekera. Moulekera c'est parmi les quatre communes de la ville de Béni. L'ennemi profite de la forêt qui nous entoure et pour s'attaquer à la population civile. Nous sommes là pour rassurer à notre population et nous ne sommes pas en train de croiser les bras. Nous travaillons et nous demandons le secours de la population en général avec les informations, avec les actes bien orientées et pas une communication. C'est aussi d'abord l'ennemi sur ce que nous sommes en train de faire. Voilà, ensemble nous serons forts et que les actions des terroristes MTM ne nous encouragent pas à faire mieux, à continuer à lutter pour le retour de la paix. Le gouvernement de la République est déterminé à stabiliser et imposer la paix de gré ou de force dans cette partie du pays. Cela passe par l'approche militaire et non militaire et raison de plus de l'arrivée ce lundi 15 avril 2024 à Bouna du vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Après une entrevue sécuritaire avec le commandant des opérations et le gouverneur militaire de l'Utourie, le lieutenant général, le bouyant Kachomadjouni, l'honorable Samy Adoubango Aoto, lance un message de paix au fils égaré de l'Utourie à saisir la métandie du chef de l'État, Félix Antoine Tisiquip Choulombo. Le fait un bien exactement pour la situation sécuritaire qui prévaut à l'Utourie. Je pense que son arrivée sera un élément moteur pour permettre à ceux que les étudiants comprennent le sens d'engagement et la détermination du mandat suprême pour la paix et la participation totale de l'Utourie. L'agenda du vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant au chef lié de l'Utourie prévoit plusieurs rencontres avec différentes coûts sociaux dont l'appui et la réconciliation du peuple utourien seront en toile de fond. Et cette paix qui s'installe progressivement dans la province de l'Utourie passe par les désarmements et réinsertions des groupes armés qui écument l'Est de la RDC. C'est un atelier sur le nexus humanitaire qui a réuni les acteurs majeurs œuvrant pour la stabilisation de l'Est et de la RDC. C'est penché sur ces sujets. C'est un commentaire de Peggy Mukunda. Contribuer à la restauration de l'autorité de l'État dans le zone affectée par les conflits et l'amélioration de l'environnement sécuritaire et dans la réinsertion communautaire, c'est l'objectif de l'atelier sur le nexus humanitaire, le développement et la paix à Bounia. Atelier organisé en Itourie par les acteurs de la stabilisation sous la coordination provinciale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire, stabilisation, PDRCS. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote à Napoli au PDRCS par l'Organisation internationale de migration OIM. Pour les coordonnateurs provinciaux intérimaires de cette structure en Itourie, il est temps pour ces acteurs de stabilisation de l'élaborer et travailler en sinérance. La conseillère du gouverneur chargée des questions politiques et le chef des projets pilotes en appui à ce programme du chef de l'OIM dans l'Est de la RDC. Ceux-ci souhaiteraient que le gouvernement congolais parvienne au désarmement de groupes armés actifs dans la province. Dans le même registre, la coordination provinciale du PDRCS dans le Sud-Kivu a eu dernièrement une séance de travail avec une délégation de l'ambassade de Suède en RDC. Cette dernière a promis d'apporter son appui financier au PDRCS Sud-Kivu dans le cadre de ces projets de stabilisation. Les agents et cadres de l'inspection générale de la territoriale ont remis une enveloppe pour les déplacés des guerres dans la partie Est du pays. Toto, Céleste et Sungu, Paka pour les reportages. Soutien aux femmes et filles victimes de violences tous genres liées à la guerre imposée à l'arrivée démocratique du Congo par le Rwanda. La déléguée de l'inspecteur général de la territoriale, Germaine Ibangou, coordonnatrice adjointe de la direction d'études de planification DEP, a conduit la délégation des cadres et agents des Vigetaires pour remettre leur contribution en vue d'exprimer leur solidarité à l'endroit de leurs compatriotes. Ce qui s'est dit à travers la République, spécialement à l'Est, nous le vivons aussi parce que nous avons nos correspondances, donc nos agents qui sont à l'intérieur du pays, parce que nous sommes dans la gestion de la territoriale. Et quand nous voyons les images à la télévision, ça fait encore beaucoup plus mal. La guerre, ça nous fait énormément mal dans notre échelle parce que nous portons la vie. Et quand nous donnons la vie et que quelqu'un d'autre vienne la sacrifier comme ça, et ceux qui font la guerre, je ne sais pas s'ils se mettent en tête qu'ils ont des femmes, qu'ils ont des mamans, qu'ils ont des sœurs et qu'ils ont aussi des filles. C'est juste là, nous le faisons pour compatir et être ensemble avec celles qui vivent au quotidien dans leur chair. Toutes ces violences, cette collecte est pour soutenir les Congolais vivant dans l'Est de l'appui démocratique du Congo. Autre chose, l'Assemblée provinciale du Otuélé affiche désormais complet. Le bureau définitif sera dirigé par Judith Zamba, suivi des quatre membres de ces bureaux. Les membres de ces bureaux ont été installés officiellement. Les comptes rendus avec Nathalie Mboula. Ils sont au total 20 députés provinciaux du Otuélé, tous présents dans cette séance plénière, électives et de membres du bureau définitif pour la législature 2024 à 2028. Après son ouverture par le président du bureau provisoire, honorable Afoundia Fongenda Sumbu, les membres de la commission ad hoc prennent en charge l'opération sous la conduite de l'honorable Placide Ombény dans une salle archicombe. Lecture des dispositions réglementaires, quelques instants de campagne par chaque candidat, Formalité d'usage fini, le vote et le dépouillement donnent les résultats ci-après. Président, honorable Zamba Ndezou Justin, vice-président, honorable Tinda Bouéoussi Joseph, rapporteur, honorable Siouka Mampofi Floribé, rapporteur adjoint, honorable Sandra Nekigo Jaff, questeur, honorable Azaro Kani Fraçoise. Puis la remise du symbole de pouvoir au nouveau speaker, honorable Justez Zamba, par le sortant, honorable Afoundia et l'installation de membres du bureau. Au nom du bureau définitif de l'Assemblée provinciale installée, je voudrais vous remercier, cher honorable député profession, pour cette marque de confiance portée à nous. Ce processus se termine par la remise et reprise entre les deux présidents, sortant et attrant, ainsi que la visite des installations, jusqu'au champ où se construit le siège de la province provinciale du Haut-Touélie. Les enfants vulnérables, en plus des risques de souffrir de violences, d'abus sexuels, de travailler et de se voir refuser leurs droits civils et politiques dans la province de l'Équateur, une séance de travail a réuni les acteurs oeuvrant pour la protection et promotion de l'enfant afin de redynamiser la gestion des cas d'essai dernier. Organisé par la division des affaires sociales, ce briefing qui a duré deux jours a régroupé 35 participants, membres de structure et francs dans le domaine de la protection des droits des enfants. Plusieurs intervenants se sont succédés, notamment le chargé de programme protection à l'UNICEF, M. Félicien Tchikangou, qui a planché sur la gestion de cas sociaux. Le chef de division Genres, Familles, Enfants, Pichu Moumandékié, a entre autres modules exposé sur la classification et typologie de violences basées sur le genre ainsi que les exploitations et abus sexuels commis par les personnels humanitaires pendant l'exercice de leurs fonctions. Pour sa part, le chef de division des actions humanitaires, M. Dynamique Moulambanza, a exposé sur le protocole national d'attestation d'indigence. Cette formation, c'était d'abord sur le travail social, ce qui devrait faire dans le but d'aider le référencement des enfants auprès des services de prise en charge. Cette formation, nous avions profité également pour parler des violences basées sur les gens et aussi le protocole national d'attestation d'indigence. Les soucis majeurs de cette activité, c'est qu'il faut réunir un groupe de personnes qui sera la première milité pour la cause des enfants. Notant que ces assises ont bénéficié du financement de l'UNICEF. Les femmes diminuées de la commune de Mongafoula étaient en formation sur la fabrication des différents produits des premières nécessités. Jus à base d'épices, savon liquide, gel douche, pommade pour cheveux, chawarma et autres sont là des produits fabriqués par un savoir-faire local. Des femmes et des jeunes filles désœuvrés du district de Mouamba ont après formation acquis des compétences pratiques. Cette formation m'a beaucoup apprise. Il y a certaines choses auxquelles j'étais ignorante. La fabrication des beignets, de jus et tant d'autres. J'ai encore appris comment on peut fabriquer gel de douche précisément. Je peux aussi ouvrir quelque chose qui peut me permettre de devenir autonome. Le ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté salue l'initiative. Le ministre de la Jeunesse et de la Nouvelle Citoyenneté salue l'initiative. Nous avons bénéficié d'une formation d'entre nous au niveau du gouvernement. Nous allons accompagner le projet dans le cadre du programme Transforme qui est un projet cher à son excellence que c'est le président de la République qui finance les femmes. Diersine Ndi Mikinke, l'encadrant des jeunes patriotes, est très heureux pour le travail abattu. Nous venons de franchir un cap qui était nécessaire. Nous avons débuté ce projet. Nous avons opté pour accompagner nos mamans, les jeunes filles, mères, voir ce que nous avons pu réaliser aujourd'hui. En tout cas, je suis l'homme le plus heureux. Signalons que cette formation s'organise en série avec l'ambition de former 2000 entrepreneurs. Je le disais dans les titres. Pendant que les territoires de Djougou et celui de Hiroumo sont plongés dans la violence armée, il s'observe un boom immobilier et économique au centre des négoces des Ariwara, territoire des Harou, province de Létourie, comme l'illustrait bien ce reportage. Le centre des négoces d'Ariwara, en territoire d'Harou, à plus de 300 km de Bounia, se métamorphose. Au jour le jour, à chaque jour qui passe, de maisons poussent comme de champignons. Des quartiers périphériques tels que Onya, Aïkodri, voire Mali, ne sont pas épargnés. Les acquis de paix instaurés par l'administration militaire attirent de nombreux Congolais à investir dans cette partie du pays. James Odu Kenda, cet opérateur économique qui œuvre dans plusieurs secteurs, nécessite d'accompagner les actions du gouvernement dans les infrastructures, l'hôtellerie, l'aviation, l'immobilier, les stations-services et bien d'autres. Ses fils du terroir lancent un message de paix et de cohésion aux fils égarés, ayant pris les armes et abandonné cette entreprise criminelle. Le message que je lance à mes frères de Njougou et Yeroumou, c'est que la guerre freine le développement de nos entités. Nous avons besoin que demain, cette guerre prenne fin et aller reconstruire Njougou en donnant ainsi du travail à la population locale pour réadiquer le chômage. À l'arrivée des grandes sociétés minières, qu'elles trouvent des grands hôtels érigés, qu'elles disent qu'une Njougou, jadis épicente des violences, armée, a recouvré réellement sa paix. Face au boom immobilier et économique observé dans le territoire d'Arou, les populations de Njougou et du Roumou, victimes de la violence armée, sont appelées à la prise de conscience insensibilisant leurs frères à la culture de la paix. James Odukenda est un exemple à suivre pour des générations futures. Au casseur oriental, les travaux de redressement du pylône numéro 100 écroulés la semaine dernière à Boya évoluent normalement bien. La Société nationale d'électricité, Snell Samboujimaï, annonce la remise sur les réseaux de Céline. La desserte en courant électrique de Toubitoubidi a repris des plus belles à Mboujimaï. Quatre jours seulement après l'écroulement d'un poteau dans la cité de Boya, une équipe des Snells, Cassaroyantale, mise sur pied, a décanté la situation. Effectivement, nous avons changé parce que c'était un poteau d'aliments qui était croulé. Nous avons pu monter un autre système avec des portiques pour bypasser cette érosion. Donc au lieu de 50 mètres de portée par poteau, nous en sommes allés à 100. Le directeur provincial de la Snell a supervisé les travaux de réinstallation de ce poteau grâce à la main d'oeuvre locale et son partenaire Sojac. Moyen propre à Snell, nous remercions de tout quel est notre partenaire Sojac qui, dans sa propriété, d'après avoir été saisi par la haute hiérarchie de Snell, a envoyé de matériel et a mené de la main d'oeuvre. Cependant, Crispin Moukendi invite les autorités à une intervention urgente sur les érosions qui menacent non seulement cette ligne électrique de Toubitoubidi, mais aussi la route Mboujimaï-Boya. Par ailleurs, le numéro 1 de la Snell, Cassaroyantale, appelle les habitants de Mboujimaï à la confiance et rassure la disponibilité de ces services pour les clients. Le rétablissement de ces courants électriques de Toubitoubidi constitue un ouf de soulagement pour ces nombreux consommateurs de la ville de Mboujimaï. Merci, Gédéon Kabamba, pour ce reportage. Honor qui vaut 115, détenus de la prison centrale de Boutembo, viennent d'être baptisés, la cérémonie du sacrement de la foi en Jésus-Christ, et à travers ce reportage signé Rémi Mougeni. C'est par cette ambiance que les locataires de la prison hybride de Boutembo ont dit non au péché et oui à Jésus. Ils sont au total 115, ils viennent d'être baptisés, ce sont victoires d'avril 2024, et devenir membre de l'église adventiste du 7e jour. C'est après une campagne qui a duré deux semaines, on sait de la prison. Avant d'être baptisés, ces locataires de la prison, ils reviennent de Boutembo, ont témoigné publiquement qu'ils ne vont plus répondre à une mauvaise voix. Pasteur Nzoubakaeni, directeur de la station Boutembo, remercie les autorités de l'État pour qu'ils acceptent des activités spirituelles dans cette maison pénétration. Nous avons la joie parce qu'en s'est de la prison, nous avons déjà une église qui est déjà organisée. Là, il y a des officiers qui sont prêts à nous aider, et surtout que l'église de la prison fait partie des églises qui constituent le district de Boutembo, qui a un pasteur. Après le baptême, ces vulnérables ont reçu des habits, des souliers, des certificats de baptême, et de la nourriture physique. Les bienfaites aux adventistes ont rassuré qu'ils vont continuer de venir en aide. Ces citoyens, précisons que la prison est de Boutembo dans la capacité d'accueil de 250 personnes. Des choses ont coloré la journée au sud de la prison, sous la haute sécurité. Dans la province du Sud-Oubangui, le nouveau comité de l'Institut supérieur pédagogique des Guémenas sera bientôt réhabilité. Décision prise par les autorités académiques de cet alma mater, nous dit Patricia Oumou. Au vin nouveau, outre 9 du temps, c'est le cas de le dire pour l'actuel comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique de Guémenas, sous la houlette du directeur général, le professeur Xavier Langui-Sogena. Ce comité de gestion a décidé de requalifier la marche de cet alma mater, tant sous le plan des infrastructures d'accueil, que sous le plan de la consistance et de la qualité des enseignements. Le premier signal fort, c'est la construction d'un imposant bâtiment, qui va désormais abriter tous les services administratifs de l'ISP, et qui sera suivi de l'érection d'une salle de promotion avec une capacité d'accueil de plus de 1000 places. Au site rentré d'un déplacement, qu'il avait conduit jusqu'à Lumbashi, en passant par Kinshasa, où il était allé assurer ses enseignements, il s'est fait accompagner du secrétaire général académique, le chef des travaux, Ephraim Nadehane, pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de construction. Parlant des enseignements, il a évoqué le visiting assuré par les grands professeurs. Le directeur général de l'ISP a saisi la balle au banc pour remercier les fils du Sibangui qui ont promis d'apporter leur pierre de contribution pour faire avancer ce projet de construction et a lancé un appel pathétique à d'autres. Au fil et au fils du Sibangui de la RDC, de pouvoir nous traiter n'importe où que ces travaux prennent fin et nous passons à autre chose parce qu'il n'y a pas de ça. Nous passons juste ici à côté. Nous voulons qu'il y ait une salle de promotion, une salle qui peut compter jusqu'à mon étudiant et ça c'est le projet qui vient directement pour le patrimoine créatif et d'autres salles. Donc nous sommes là pour consulter l'esprit général mais nous ne les ferons pas seuls. Nous avons besoin de l'accompagnement de tout le monde et les contributions des uns et des autres sont les bienveillants. Cette information, vivement les états généraux des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, c'est le vœu exprimé par le mouvement des réveils pour les personnes vivant avec handicap qui militent pour l'amélioration de leurs conditions de vie. D'autres précisions avec Cédric Enina. Des avancées ont été certes enregistrées dans l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec handicap mais le chemin reste encore long. Les mouvements de réveil pour les personnes vivant avec handicap étaient sur le terrain Ocal dans la commune de Linguala. pour faire le point sur la situation de PVH. Une activité ponctuée par des interventions diverses qui du reste avaient comme point commun les remerciements au chef de l'état Félix Antoine. Tu sais ce qu'il dit pour avoir dès son premier quinquennat donné du contenu au ministère qui prend en charge les personnes vivant avec handicap. Le président nous a donné le ministère vraiment un coup de chapeau papa qui dit à vous bénisse qu'il vous ajoute encore des jours parce qu'à part le ministère qu'il faut partir encore faire des grandes choses qui vont autonomiser les personnes vivant avec handicap les femmes, les hommes et les enfants afin que ces personnes ici puissent être héties dans la société. Il fallait attendre l'acception des petits victimes au pouvoir pour réaliser deux innovations non de son premier quinquennat. Il n'a pas hésité de créer un ministère en charge des personnes handicapées. Et là, il vient de résoudre le problème de créer des charges de l'homme Cependant, un petit bémol c'est le fait que certains qui avaient des avantages sociaux tels que le logement se retrouvent déguerpis et le PVH lance un cri d'alarme au regard de ces tableaux le vœu exprimé et la tenue d'une manière urgente des états généraux des personnes vivant avec handicap. Une cinquantaine de disparus, des blessés graves et autres dégâts matériels c'est le bilan de l'éboulement des terres survenus à Dibayalouboué, province du Quilou. Les députés provinciaux Papy Labilla lancent un cri de détresse aux autorités compétentes au micro de Gaëtan Magalana. Ce qui s'est passé, en fait, il y a eu une embarcation qui s'est rendue dans la cité de Dibayalouboué et malheureusement, quand la pluie a commencé, il y a eu une bonne bande des terres qui a cédé et toute la population qui était venue à ces marchés de circonstances s'est vue emporter par le zoo. Alors, au stade actuel, il y a 13 corps qui ont déjà été répéchés. Il y a 3 restés, mais les informations de notre position par nos équipes qui sont sur place, quand la pluie a commencé, au niveau du marché, il y avait près de 50 personnes. Donc, nous invitons le gouvernement de la République à prendre des dispositions pour permettre à ce que les services de l'État, qui sont notamment la DGM ou la RVF, travaillent avec l'administration locale, pour répécher les corps des disparus, aussi prendre en charge les rescapés qui sont dans certains centres de santé sur place. En plus de cela, nous demandons au gouvernement, surtout à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, qu'une attention particulière soit accordée à ce qui s'est passé dans la cité de Dibayalouboué, pourquoi pas décréter un délignement national de telle manière à ce que toute la population du Congo puisse compatir avec la population du territoire de l'Idiopha, précisément celle de la cité de Dibayalouboué. Le devoir et responsabilité des élus envers la population, les élèves des quelques écoles de Kinshasa ont appris quelques notions préliminaires à ces sujets. La disposition reste identique, mais au devant de la scène, c'est une toute autre personne. Les élèves de cinq écoles au total face à un député national, Ogui Kalongi, élu de la Tchangou. Au menu de cette rencontre, les élèves et les élus d'Ivoire et responsabilité. Nous avons l'habitude de discuter avec les élèves de notre circonscription. pour leur faire voir, leur faire comprendre les rôles d'un député. J'ai rencontré des jeunes qui étaient à la hauteur et ça décomplexe ces jeunes. Ça pousse ces jeunes à dire plus tard que ça n'a pas été difficile de pénétrer, d'accéder là où il y a leurs élus. Non. Demain, ils n'ont pas besoin de trembler vis-à-vis d'autres députés qui viendront sous d'autres cieux. Non. Ils savent qu'ils peuvent communier avec les leurs en parfaite collaboration. Ébloui par la licence, six élèves désormais outillés sur le travail d'un député et sa responsabilité face à la population s'y disent prêts à répondre la bonne nouvelle. C'est une rencontre vraiment magnifique parce que c'est une première dans notre quartier qui est un peu périphérique. Ce que j'ai le plus aimé c'est son livre qui parle de la femme et tout. Son histoire est vraiment marquée de sa maman et tout. C'est vraiment bien. Aux questions des élèves réponses entardées de l'enseignant du jour. Je suis madame et tout ça après les députés de l'entraînement qui m'a fait bienvenue. C'est autour de midi à Kinshasa que s'y terminaient cette leçon du jour enseignée par celui qu'on appelle affectueusement Monsieur Utterzone. Vers à Kinshasa les travaux de l'atelier de formation des gestionnaires des sûretés de l'aviation civile. Un silence assourdissant. Tous les regards et attentions de ces dizaines de gestionnaires de sûreté de l'autorité de l'aviation civile sont tournés vers cet orateur du jour. Retournés sur le banc de l'école, ces commandants des cinq aéroports internationaux de la RDC gérés par la RVA et des inspecteurs sûretés de l'AAC vont renforcer leur capacité de supervision de la sûreté et de l'aviation civile au pays. Natacha Emanuela Bolombo, le 2GA de l'autorité de l'aviation civile congolaise AAC RDC qui a lancé cet atelier en présence du directeur général de la Régie des voies aériennes et des experts de l'OAC Dakar a souligné son importance qui permettra à son entreprise d'avoir un personnel aguerri. J'invite tous les participants à la suivre avec assiduité et régularité afin qu'à son terme nos aéroports, notre compagnie aérienne nationale ainsi que AAC soient désormais dotés des cadres supérieurs bien formés et disposant des outils nécessaires pour bien gérer le service sûreté au sein de leurs entités respectives. Moussandiaï, instructeur OAC a rélevé l'intérêt de ses cours pour la RDC en prévision du prochain audit de l'OAC Il s'agira surtout dans la mise en œuvre de permettre aux autorités que sont les commandants d'aéroports, aux autorités que sont les DG de ces entités de pouvoir appréhender les exigences de planification. L'organisation de ces travaux démontre la ferme volonté de la RDC d'avoir une industrie aéronautique plus sûre et plus fiable. Et puis, cette cérémonie des collations des grades académiques à l'Université de Kinshasa. Suivez cela en images et commentaires. Invité d'honneur à la cérémonie des collations des grades académiques des étudiants de la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa, le directeur général du Fonds spécial pour la promotion l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes Joseph Mbouyi Moukendi s'est dit fier de partager ce moment avec ce jeune licencié question de les interpeller, le motiver, les orienter et le féliciter. Le patron du FS Pej a par ailleurs appelé ses lauréats au-delà de leurs diplômes académiques de suivre d'autres formations et cultiver dans différents domaines afin de faire valoir leurs compétences dans un marché d'emploi inondé des curriculum witae. Il était question pour moi de saisir cette opportunité, venir échanger avec eux, leur apprendre que le diplôme ne suffit pas, leur apprendre qu'au-delà du diplôme, il faudrait encore de l'apprentissage dans plusieurs autres domaines afin de faire valoir les compétences dont nous avons besoin. Et c'était un moment joyeux pour moi, un moment de change, de communion avec la jeunesse. Vous savez que la jeunesse de notre pays a y a passé beaucoup de difficultés, d'atrocités, mais il fallait leur faire voir, leur donner le courage, leur dire qu'autant le pays que nous appelons de développer, on y a à se construire après plusieurs années, autant nous pouvons aussi nous y mettre et travailler durement pour que le développement de notre pays soit aussi au rendez-vous. Le chef d'État n'a pas dit dernièrement que la justice vacille un peu dans notre pays. Alors comment ne pas réveiller la jeunesse ici qui vient de finir dans le droit afin que la justice puisse être l'une des valeurs qui vont développer dans l'exercice de leur métier. Le représentant des étudiants a remercié le directeur général du FSPJ pour le sage conseil leur donner pour bien entamer leur carrière professionnelle. Nous avons été honorés par la présence du DG à qui j'ai ra hommage et toutes les autorités qui étaient présentes. Voilà pourquoi nous, nous sommes les futurs juristes ou les défaçés des opprimés. Il nous a été toujours demandé d'appliquer les droits sans état d'âme. Rappelons que le brevet et médaille ont été remis au lauréat par différentes autorités et une photo des familles a clôturé cette manifestation. Fin de ce journal réalisé par Monique Mavungou et André Ndjekka. Guylain Moukoko était derrière la caméra. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à nos téléspectateurs qui nous suivent à Ariwara, territoire des Haru, province de Litori. Prenez rendez-vous avec l'actualité à 20h dans une présentation de Guimatundu. Au revoir. Merci.